On y va, c'est parti ! Allez, 250 g de semoule fine ou extra fine, ici on a 250 g de farine, j'ai une cuillère à café de sel, nous avons ici de la levure fraîche boulangère, nous avons 20 g de levure fraîche boulangère, vous pouvez mettre 12 g de levure sèche boulangère si vous n'avez pas la fraîche, donc 12 g pour la sèche, levure sèche boulangère, 12 g et 20 g de levure fraîche boulangère, ok ? On mettra de l'huile d'olive, donc je vais sortir l'huile d'olive, je dois l'avoir par là, ici j'ai du lait en poudre, le lait en poudre ça va apporter un côté, alors moelleux à l'intérieur, croustillant à l'extérieur, vous allez voir ça va être surprenant, donc là on met une bonne cuillère à soupe, ok ? De lait en poudre, si on n'a pas de lait en poudre, vous mettez 2 cuillères à soupe de lait entier, si vous avez, parce qu'il faut un petit peu de matière grasse, ou sinon vous mettez rien, voilà, vous mettez rien, ok ? Et l'eau après, l'eau ici, l'eau il n'y a pas de quantité, l'eau c'est pour, voilà, on va ramasser la pâte avec, d'accord ? Il n'y a pas de quantité pour l'eau, on rajoute de l'eau petit à petit jusqu'à obtenir la texture que je vais vous montrer. Bon, c'est parti, c'est parti, alors qu'est-ce qu'on fait ? Là on va mélanger les ingrédients pendant sec, ok ? Donc à savoir le sel, la semoule, la farine et le lait en poudre, ok ? Donc là on mélange ces éléments, on peut le faire à la main les amis, pas chiché avec rabinou, ok ? Vous mélangez comme ceci, ok ? Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Ici on récupère donc la levure, je vais mettre un petit peu d'eau dedans. L'eau c'est juste pour l'instant, juste pour délayer, ok ? Ici j'ai quoi ? Là j'ai de l'huile d'olive, on va mettre les 2 ou 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, ok ? On va récupérer donc la cuillère ici et je vais comme ça mélanger pour délayer cette levure. L'eau tiède, on est d'accord ? Encore une fois, il n'y a pas de quantité, là on en met un petit peu pour délayer la levure et ensuite on en rajoute petit à petit dans la pâte pour obtenir la texture souhaitée, on est d'accord, ok ? Bon les amis, j'espère que vous êtes tous là, je vais faire l'appel tout à l'heure pour savoir qui est là, qui n'est pas là et vous répondez s'il vous plaît, présent dans les commentaires ou si vous n'êtes pas là, vous répondez pas présent, ok ? Allez, on fait quoi ? Là je vais rajouter encore un petit peu d'eau, ok ? Et je vais travailler la pâte, ok ? Voilà, on travaille la pâte, si vous n'avez pas ce machin là, vous le faites à la main, il n'y a pas de problème, ok ? L'eau, attention, vous y allez petit à petit, quand vous travaillez la pâte comme ça, quand vous mettez de l'eau, vous allez petit à petit, ok ? Alors, on a quoi ? On regarde parce que là, la semoule a tendance à bien absorber, vous voyez, hein ? Donc là je vais rajouter l'eau petit à petit. Encore une fois, pour ceux qui ont avancé la vidéo, au niveau de l'eau, il n'y a pas de quantité, on en met petit à petit pour récupérer la texture de la pâte que je vais vous montrer, ok ? Alors, il y a des qui me disent dans les commentaires, ouais mais tu te répètes beaucoup, oui, mais, oui, mais, mais réfléchissez les amis, il y a des gens qui regardent la vidéo et qui avancent, il n'y en a pas le début. Donc je suis obligé de le répéter, parce qu'après on me pose la question dans les commentaires, on me dit par exemple, oui mais tu n'as pas dit combien il fallait mettre de farine ? Ben oui, mais regarde le début de la vidéo si tu veux savoir combien j'ai mis de farine. Vous avancez la vidéo et vous me posez des questions qui sont déjà dans la vidéo, vous comprenez les amis, ok ? Donc vous voyez la pâte que l'on obtient ? Une pâte comme ça collante, ok ? Donc pas de panique, en se reposant, la pâte va absorber de l'eau et se raffermir un petit peu. Là pour l'instant, on recherche ça comme texture, ok ? Donc là regardez, je ramène ici l'extérieur et j'écrase avec la pompe de la main, ok ? Donc on n'hésite pas à récupérer toute la farine qui se trouve, enfin toute la pâte qui se trouve sur le côté. On va travailler cette pâte comme ça, ok ? Donc là la quantité d'eau, ne me demandez pas dans les commentaires, je ne sais pas, ok ? Travaillez cette pâte tranquillement pendant au moins 5 minutes, ok ? Allez, si vous ne savez pas faire ça, pas de problème les amis, il faut être ça là, vous vous écrasez, vous ramenez la pâte, vous écrasez. Alors ceci là, j'ai vu avec mes collaborateurs, on va peut-être vous le proposer dans notre nouvelle boutique Cuisine Rapide, d'accord ? Et vous allez pouvoir le commander, ok ? Encore une fois les amis, encore une fois, je vais être clair avec vous, les prix ne seront pas trop chers et ne seront pas bas prix, pourquoi ? Parce qu'on va faire un effort sur la qualité, on veut des produits qui vous durent à vie, enfin à vie, qui vous durent un maximum de temps, ok ? Donc on va vraiment miser sur la qualité, d'accord ? Et il y aura des prix qui voudront leur prix, c'est tout, ok ? Allez, je travaille la pâte, on se retrouve dans 5 minutes. Donc là, vous avez vu, la pâte, la semoule, elle a bien absorbé le jus. Donc je vais rajouter un petit peu d'eau, parce que pour moi, c'est un peu juste. Alors donc là, ce que je vais faire, technique de maman, bisous maman si tu me regardes, ok ? Donc là, regardez, on va tremper les mains dans l'eau, ok ? Et on va venir écraser la pâte comme ceci, ok ? On la retourne encore une fois. Et on vient écraser la pâte comme ceci. La semoule, faites attention, ça absorbe énormément de liquide, donc allez-y progressivement, pour ne pas vous faire avoir. Voilà, là, on est très très bien. Ok, donc là, je vais continuer mon pétrissage, et on se retrouve dans, allez, quelques minutes. Ok, très bien, très très bien. Ici, regardez, il reste un petit peu d'huile. On va venir, voilà, on va ramasser cette huile. On va récupérer l'huile, pardon. Voilà. On gâche rien avec moi, les amis, on gâche rien ! On gâche rien, les amis. C'est un jour, je vous invite à manger à la maison, les amis. Voilà, pour ne pas gâcher, qu'est-ce que je vais vous proposer ? Alors, je ne bois pas de boisson ni de limonade. Vous ramenez chacun une bouteille de gazeuse, comme ça, ça me fera le stock pour l'année. Ok, vous ramenez chacun, allez, on ne va pas être trop gourmand, un kilo de viande, d'accord ? Comme ça, je pourrais la congeler et l'utiliser pour après. Et vous ramenez des fruits avec vous. Après, je vous fournis le reste, les fourchettes, les assiettes, c'est moi qui fournis, ok ? Bon, trêve de plaisanterie, les amis. On laisse reposer la pâte au moins une heure, voire une heure trente. Elle va doubler de volume et on se retrouve juste après. Alors, on va couper l'aubergine en rondelles, ok ? Et on va venir la griller, la poêler, ok ? Juste avant de la disposer sur la pâte à pizza, ok ? On fait des rondelles comme ceci. Bon ! Alors, on va mettre un petit peu d'huile, Ok, et huile d'olive ou l'huile que vous avez, d'accord ? Et on va juste griller nos aubergines, ok ? Alors, je pense que je vais tout couper, les amis. Je vais optimiser mon huile, là. Je vais couper toutes les aubergines, et je vais, enfin, toute l'aubergine entière. Et je vais certainement la réutiliser pour autre chose, d'accord ? Je ne vais pas laisser traîner dans le frigo mon aubergine. Donc voilà, celle-ci, je la coupe aussi, et on sort tous donc plus de suite. Alors, on va venir saler, on va mettre un petit peu de sel. Comme ceci, là, pas trop. Et on va également poivrer. Bon, j'ai commencé à retirer un petit peu les aubergines, d'accord ? C'est que vous voyez qu'elles sont colorées, comme ça, vous les retirez. Donc, n'allez pas les brûler, d'accord ? Retournez-les assez régulièrement si besoin. Ok ? Bon, celle-là, par contre, elle est... Ah, je me brûle, là, c'est pas grave. C'est pas la bonne cause. Ok, donc là, vous attendez un petit peu qu'elles soient colorées, et ensuite, vous allez pouvoir les retirer, d'accord ? Allez, je continue à saler de suite, et on se retrouve juste après. Bon, la pâte, elle a poussé, elle a surpoussé, les amis. Elle a même trop poussé, ok ? Donc, elle est légèrement retombée. Alors, on a une belle couleur, vous avez vu, la pâte semoule, pâte à la semoule. Donc là, regardez ce qu'on va faire. Ça va être simple. Ici, j'ai récupéré une plaque, un papier de cuisson, et je dépose ma pâte dessus. Ok ? Alors, il y a plusieurs écoles. Soit on le fait au rouleau, ok ? Soit on le fait... Ou soit on l'étale à la main, d'accord ? Je vais voir au rouleau ce que ça va donner. Sinon, je vais finir de l'étaler à la main. Normalement, on l'étale comme ça, ok ? On l'étale comme ceci, c'est un rabinette qui est spécialisé pour ça, ok ? Ok ? On va voir si nous, on peut le faire. On l'étale sur le papier, et après, on le mettra directement sur la plaque, ok ? On va y aller petit à petit, on l'étale. Bon, je vais essayer de ne pas rajouter de farine, ok ? On a juste à pousser comme ceci. Magnifique. Allez, j'étale la pâte, et on se retrouve tout de suite. Bon, très bien, on a étalé comme on n'a plus. Hop là, on remet ça sur la plaque, ok ? Alors là, on prend juste deux secondes, et on vient comme ceci, donc faire le petit marquage qui va séparer la croûte de la pizza. Enfin, voilà, vous avez compris, on marque la petite croûte là, ok ? Bon, je sais, c'est pas très élégant, mais bon. Ok, donc là, on est bien. On met ça de côté. Ensuite, on fait quoi ? Donc, c'est simple, on récupère un bol. Ici, un bol du coulis de tomate. Moi, j'ai ça, enfin, il y a différentes marques, il n'y a pas besoin de faire de la pub pour... Ah, c'est quoi cette tomate ? Bon, on récupère les ciseaux, ils sont là. Ça, c'est de la tomate pelée, ou concassée. Oui, tomate concassée, en fait. C'est de la tomate concassée, les amis. Tomate concassée. Alors, tomate concassée. Alors, j'ai la tomate concassée ici, après, j'ai la tomate en coulis. Voilà, on va voir ce que c'est un petit pied d'avis. J'en ai deux qui sont entamées. Je vais plutôt prendre le coulis de tomate. Voilà, on sera moins embêté, ok ? Donc, coulis de tomate, on en met l'équivalent de... Je ne sais pas. Bon, vous avez vu, à peu près, c'est l'équivalent d'un petit verre, ok ? Donc là, on va mettre du ketchup pour ajouter la petite touche sucrée. Ok, donc deux cuillères à soupe de ketchup, ça c'est pour la petite touche sucrée. Ici, on va mettre de l'origan, ok ? Pour rappeler le petit goût de la pizza. Ensuite, 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 on va mélanger. On va mélanger comme ceci. On peut mettre également un petit peu de poivre si on le souhaite. Alors, ici, j'ai une cuillère à soupe, elle est là. Et on va commencer à mettre de la pâte, de la tomate, ok ? Je commence sur le centre, ok ? Ça va me permettre, comme ça, de progresser sur les côtés. Ok ? On va faire une cuisson, une pré-cuisson, pour être sûr de cuire la pâte. On va l'enfourner comme ça, juste avec la tomate et un petit peu de fromage. Ça, ça va être juste pour, comment dire, pour renforcer le goût de la tomate. Vous allez comprendre. Et après, on mettra le reste des ingrédients. Donc, on va enfourner 8 minutes environ, à 180 degrés, juste avec la tomate. Avec le mélange de tomate, vous avez compris, hein ? Ok. Ça sent déjà bon. On n'a rien fait, ça sent déjà super bon. On est bon. Alors, on va y mettre le fromage râpé. Donc là, j'ai un fromage râpé, c'est un duo mix. Donc, on a de l'emmental et de la mozzarella. Ok ? Si vous n'en avez pas, mettez que du fromage classique, que du fromage râpé, ça va faire l'affaire. Donc, juste un petit peu de fromage, comme ça. Ok ? On essaie d'aller bien partout. Et on amène ça au four pour 8 minutes environ, d'accord ? Allez, on amène ça au four pour 8 minutes environ, d'accord ? À 180 degrés. On va pré-cuire un peu la pâte et renforcer le goût de la tomate. Bon, alors la pizza. Waouh ! J'ai vu, hein ? Regardez-moi ça. C'est magnifique. Elle est magnifique, cette pizza. Bon, les amis, je vais appeler Asya avant qu'elle vienne en cours de route me changer mon programme. Je vais l'appeler comme ça, on va faire son programme toute seule. Ok ? Alors, ici, on voit bien que la pâte, elle est légèrement pré-cuite et elle a bien absorbé la tomate, qui s'est elle-même concentrée, et le fromage. Donc, Asya, bonjour. Oui, bonjour. Donc là, tu vas, tu avère pas. Je sais pas. Ok. Alors, c'est quoi ? Magnifique. Donc là, on va vous faire une petite décoration. Il faut mettre les aubergines grillées que l'on a. Attention, pas de brûler. Ne te brûle pas, ça coûte cher les pansements. Vas-y, fais les... Là, ici, tu veux que je l'aise comme ça ? Tu me dis. Allez, je l'aise comme ça. Ok, donc là, Rabinette, elle est en train de positionner les aubergines. Moi, je vais couper la tomate ici en rondelles, d'accord ? Tu t'en mets pas en milieu, là, ici ? Non ? Oui, vas-y, montre-moi comment tu vas couper les tomates. Bon, ok, Rabinette est venue, on a mis juste les aubergines, c'est déjà pas mal. Ensuite, on va faire quoi ? Ici, je récupère la tomate séchée, les amis. Donc, tomate séchée, on va récupérer peut-être deux ou trois pétales, on va bien les égoutter. Je les pose ici pour l'instant et je vais venir avec mes ciseaux couper des petites parcelles de tomates séchées, d'accord ? On en met un peu partout. Ça, c'est gourmand, ça. Moi, j'aime bien. Dites-moi si vous aimez les tomates séchées, les amis. Est-ce que vous en achetez et dans quoi vous les utilisez ? Je suis très curieux de le savoir, ça peut peut-être me donner des idées pour mes prochaines vidéos. Elle est un peu sèche, cette tomate-là. C'est fermé à queue, quoi ? Bon, là, on répartit bien la tomate séchée partout. On est vraiment sur une recette italienne, les amis. On pourrait même mettre du parmigiano-reggiano. Bon, je vais arrêter de faire mon petit italien, là. Alors, on fait quoi ensuite ? Mozzarella, très bien. Mozzarella, la mozzarella. La mozzarella, on va la couper comme ça, avec les mains. Vous les avez bien débactérisées au vinaigre blanc. Vous avez vu, elle est bien crémeuse, là. La mozzarella, OK ? Mozzarella un peu partout. Ce qui est intéressant avec la mozzarella, c'est qu'il va falloir un petit peu la poivrer, parce qu'il faut la relever. Allez, on va la chercher des poivrons. OK. Poivrons. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? Je suis en train d'improviser. Il ne reste pas grand-chose à faire. On va juste couper les tomates ici en rondelles. On va essayer de faire des tranches pas trop épaisses. Et on va les disposer, donc, certainement, entre les aubergines. OK. Là, comme ceci. On va mettre là aussi. On va les disposer là. On va mettre la tomate par-dessus. Ça de gourmand, les amis. Il y a la pizza très simple avec des aubergines en rondelles, donc légèrement poêlées. Et c'est tout, les amis. On a quelque chose de simple, mais de délicieux. OK ? Et encore une fois, c'est la dèche, les amis. C'est la dèche. Il y a de l'inflation dans l'air. Donc, on essaie de... Comment dire ? On essaie d'optimiser un petit peu notre budget. Justement, en utilisant pas forcément de la viande, puisqu'on a la mozzarella qui est protéinée. Donc, la protéine, on l'a bien dans cette recette. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? On va y déposer, donc, des olives. Alors, soit vous les coupez en rondelles, les olives. Soit vous les laissez entières, comme ça. C'est vous qui voyez. Je vais voir. Pour l'instant, je les dispose sur la pizza. Et je vais la goûter, c'est... Hum, hum, ah oui ! Hum, hum, ah oui. Elles ont un très bon goût. Allez. Je les coupe comme ça. En deux, on va les couper. Bon. Ensuite, il nous reste à mettre ici le fromage râpé. Le fromage râpé, c'est un mélange d'hémantale et de mozzarella râpée, d'accord ? Prenez pas un fromage râpé trop sec. Sinon, vous allez... Ou si jamais vous avez un fromage râpé trop sec, dans ce cas-là, pas de panique. Vous pouvez toujours prendre ce fromage-là, le mettre dans un bol, mettre quelques cuillères à soupe de lait, laisser le fromage absorber le lait ou la crème liquide. Et ensuite, vous allez pouvoir avoir comme ça un fromage qui ne sera pas sec lors de la cuisson. Est-ce qu'on est bon ? Bon, je fais le tour. On va peut-être mettre un petit peu d'origan pour l'accentuer le goût de la pizza. Et c'est tout. Recette simplissime. Direction le four. 200 degrés. Ça dépend des fours. Moi, je vais le cuire à 180 degrés. Tranquillement, puisque la pâte est déjà pré-cûte en bas. Peut-être une quinzaine de minutes, ok ? Allez, on se retrouve tout à l'heure. Bon, très bien. Très très bien. Pizza est prête. Je ne vais pas la déguster les amis. Je vais attendre un petit peu que tout le monde arrive. N'oubliez pas, refaites la recette. Elle est vraiment super facile. Il n'y a pas besoin forcément de mettre de la viande dedans. Et là, avec la tomate séchée, avec les aubergines grillées, là, vous allez franchement vous régaler.